Bonjour à tous chers éveillés, c'est Sophie de la page En route vers l'éveil. Nous voici de nouveau réunis pour le troisième volet de la trilogie concernant l'activation de vos chakras transpersonnels. En effet, pour ceux qui suivent la page et vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Je vous ai déjà proposé l'activation du chakra nommé Étoile de la Terre, puis l'Étoile de l'Âme. Aujourd'hui, il s'agit du chakra nommé Divinité, Porte des Étoiles. Comme vous le savez, ces trois chakras fonctionnent entre eux et l'activation ne peut se faire que dans un ordre bien précis. Je m'adresse donc, pour cette dernière activation, aux personnes qui auront déjà procédé à l'activation du chakra Terre et Étoile de l'Âme. Ce chakra nommé Divinité, Porte des Étoiles, se situe entre 40 et 45 cm au-dessus de notre tête. Il est relié à la sixième dimension. Il contient toute notre mémoire, c'est une passerelle vers la source, un accès direct à notre présence divine. Il nous invite à lâcher l'ego. À l'âge d'or des Atlantes, ce chakra qui fonctionnait à 100% rendait possible la connexion à notre propre source. Mais lorsque l'ego a commencé à se développer, ce fut la première des connexions qui fut perdue. Grâce à sa réactivation, il nous permet d'obtenir une conscience plus élevée. Actuellement, la Terre est bombardée par de gigantesques énergies et beaucoup d'êtres s'éveillent à leur potentiel spirituel. Leur unité avec la source peut potentiellement être assimilée. Il est donc primordial, pour la suite, qu'un grand nombre d'âmes accèdent à cette reconnexion. Pour y arriver, nous devons être capables de dissoudre notre ego et notre personnalité et ainsi ouvrir notre âme. N'oubliez pas que la connaissance de l'unité est innée. Nous serons accompagnés pour cette activation de l'archange Métatron. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un archange très puissant qui vibre très haut et très fort. Il est essentiellement centré sur l'aide à la puissance divine. Son origine mortelle, on dit qu'il s'est incarné sous les traits d'Enoch, prophète et patriarche biblique, lui permet de mieux comprendre les problèmes humains. Il nous pousse à ascensionner. Il est celui qui pousse le pion sur l'échiquier. Il coordonne des milliers d'âmes à se rencontrer pour le bien de l'humanité. Voilà pour les petites explications. Vous connaissez maintenant la manière dont je travaille. Cette méditation est entièrement encodée et protégée. Lors de votre connexion, vous êtes systématiquement mis dans une poche individuelle de protection en 5D. Vous n'avez pas besoin d'être en présence. Vous pouvez vaquer à vos occupations car le travail agit de manière fréquentielle, c'est-à-dire directement sur votre partie supérieure. Évitez juste de le faire au volant. Restons prudents. Voilà, chers éveillés, à partir de maintenant, vous n'entendrez plus le son de ma voix. Je vous souhaite un bon voyage. On se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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